La première question, est-ce que tu peux te présenter Totem, Kali, l'année du scoutisme, la troupe dans laquelle tu étais, ou la même dans laquelle tu étais ? Voilà, c'est Alislas Androissédov, Kali, goéland efficace. J'ai été louveteau à Saint-Hubert, scout chevalier et puis chez les gueux, et puis assistant scout chez les chevaliers, et je suis devenu chef de troupe chez les paladins, et puis responsable des troupes, ça a démarré au camp de Saint-Dalbass, on y reviendra sans doute, et puis quelques années plus tard, je suis devenu chef d'unité. Et ça, ça date de 1987 à 1990. Le scoutisme, bonne question parce que je crois qu'il y a cinq ans de définition, mais on peut peut-être revenir d'abord à ce que voulait faire Baden-Powell. Baden-Powell voulait créer un mouvement de jeunes, de jeunes autonomes, de jeunes qui prennent ces responsabilités, de jeunes qui retrouvent ou vivent dans la nature, et qui sont capables de se débrouiller avec des choses simples. C'est aussi l'apprentissage de la vie en groupe, la vie en équipe, l'apprentissage des responsabilités, mais je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Je pense qu'avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, la découverte du respect de l'apprentissage de la nature, je crois que c'est fondamental, on a beaucoup de choses à retrouver aujourd'hui dans ces valeurs-là, et je pense que c'est pour ça que c'est important pour les jeunes de vivre cette expérience de contact avec la nature. Deuxième valeur qui est pour moi très importante, c'est la vie de groupe, la vie dans laquelle les plus âgés prennent en charge et s'occupent des plus jeunes, dans laquelle les plus jeunes sont capables de s'intégrer aussi dans un groupe de plus âgés, dans lequel il y a des prises de responsabilités, d'autonomie, et on en a tous gardé quelque chose plus tard dans notre activité professionnelle, dans notre activité familiale, on a certains réflexes et certaines capacités de prendre en charge des responsabilités qui nous viennent certainement de notre expérience scout. Le succès des l'aunes, ça provient d'abord de cette longue tradition. Il y a la tradition qui est liée à Maretsu, je reviendrai peut-être avec le septentième que j'ai organisé à Maretsu en 1990, c'est aussi cette tradition familiale, parce que finalement les l'aunes ont un recrutement qui est très lié à l'histoire de chaque famille, c'est parce que les parents ont été chez les l'aunes, que les enfants vont chez les l'aunes, c'est parce qu'on a des cousins chez les l'aunes, c'est parce qu'on a des amis chez les l'aunes, et donc il y a ce mélange de connexions, de souvenirs, de connexions familiales, de partage d'expériences, de traditions, qui fait qu'on en a entendu parler, et qui fait que parce qu'on a été scout soi-même, on a envie que ces enfants vivent une expérience familiale, une expérience similaire, donc ça je pense que cette mémoire familiale explique quand même beaucoup du succès des l'aunes. Qu'est-ce que m'a apporté le scoutisme pour avoir mon évolution future ? Il y en a beaucoup qui le diront pour moi, mais je pense que ça a peut-être que j'avais des prédispositions, ou en tout cas des volontés de prendre en charge des responsabilités, d'organiser des groupes, de jouer un certain rôle de leadership, et c'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai été fondateur et gestionnaire de la cabine d'avocats, j'ai eu toutes sortes de responsabilités à l'extérieur, et c'est certainement parce que j'ai été, je dirais, mis dans le bain d'assurer des responsabilités très jeunes, parce que c'est quelque chose qui ne m'a pas fait peur, et non seulement pas fait peur, mais aussi j'ai eu envie plus tard de prendre des responsabilités, de jouer et des rôles actifs dans un groupe, même de prendre l'initiative, de créer des groupes et des initiatives, etc. Oui, ça c'est certainement lié à mon expérience chez Delon. Bon, aussi l'expérience familiale, comme aîné de 5, ça joue aussi, mais c'est clair que l'expérience scout a marqué ma vie à ce niveau-là. Oui, je pense qu'il y a une caractéristique particulière, c'est d'une part la force de cette tradition et de cette continuité liée à ce souvenir familial collectif, mais le fait aussi que Delon ont voulu, peut-être, je dirais même souvent, avec les acquis du passé et cette force de cette continuité, ils ont voulu gérer ça de manière tout à fait autonome, et donc autonome par rapport aux organisations structurelles de la fédération des scouts, autonome aussi, il n'y a pas de conseil de parents, il n'y a pas de, les chefs d'unité dans l'histoire Delon sont des gens qui ont pris cette responsabilité très jeune. La force Delon, c'est à la fois cette tradition, cette histoire, cette capacité d'autonomie, cette continuité dans la mémoire familiale, qui fait aussi que par cette force, cette capacité de gérer, les Delon ont toujours géré de manière, ont été gérés de manière assez autonome, autonome par rapport aux structures, structure de fédération des scouts, il n'y a pas de conseil de parents, les chefs d'unité sont assez jeunes, donc ce sont des responsabilités qui ont été prises très tôt, avec des responsabilités qui sont gigantesques, puisqu'un chef d'unité gère un groupe de 1200, 1500, 1500 jeunes, et il doit en assumer les responsabilités. Ces responsabilités sont peut-être encore plus importantes aujourd'hui, avec la manière dont les tiers estiment la responsabilité d'animateurs, que ce soit en termes de respect de la qualité, respect de la sécurité. Je pense que les Delon ont eu cette tradition de pouvoir se dire, on est capable d'assumer cette responsabilité. Ce qui ne veut pas dire non plus, que je crois qu'ils ont souvent intérêt aussi, quand même, à être capables de regarder ce qui se passe d'autre part. Aussi de retrouver un peu d'humilité, et de se dire, finalement, il y a des choses intéressantes qui se font ailleurs, on doit pouvoir être inspiré de ce qui se fait ailleurs. Et ça, de temps en temps, si j'ai un peu de critique à faire par rapport à l'organisation, qu'il ne faut pas que la tradition l'aune, les gens s'endorment dans cette tradition, et à ce confort de cette tradition. Il y a énormément de choses formidables qui se passent ailleurs. Il y a énormément aussi de prises de conscience par rapport aux responsabilités qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, un accident qui se passe, il y a tout de suite une enquête, il y a tout de suite une vérification si les règles ont été respectées, les règles à minima en termes sanitaires, en termes de sécurité. Donc ça, je crois que c'était important, qu'il y ait une vraie prise de conscience par rapport à ça. Je pense que la confiance, c'est quelque chose de fondamental dans notre société, et cette capacité aussi de faire confiance aux autres, et de faire confiance à des plus jeunes, et de cette capacité de déléguer. Et c'est vrai qu'on apprend ça dès qu'on est dans la ciseine. Moi, je me rappelle toujours, comme cisonnier, on a 10-11 ans, on est parti pour une journée de haïque tout seul, eh bien, on a fait confiance à un jeune de 11 ans, les chefs font confiance à ce jeune de 11 ans, en disant qu'il est capable de gérer sa ciseine tout seul dans les bois pour une journée. Et donc, cette notion de confiance, eh bien, est moteur, après ça, d'une dynamique de sa vie personnelle ou professionnelle, et même familiale plus tard, parce que c'est aussi cette capacité qu'on a de transmettre cette confiance à ses enfants, et donc, entre guillemets, de ne pas être sur leur dos tout le temps, de pouvoir aussi, chacun, exprimer ses talents. Et ce respect est important, parce que, pour moi, c'est une chose fondamentale dans la vie. C'est la capacité qu'on a à laisser les autres exprimer leurs talents. Et un bon lieu d'apprentissage pour faire ça, c'est le scoutisme. Je dirais, 100 ans dans l'histoire du monde, c'est rien. 100 ans dans notre histoire personnelle, c'est beaucoup. D'abord, on ne les a pas vécues, et heureusement, entre nous. Ben oui, pour moi, c'est cette chaîne de transmission que ça m'évoque. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'organisais les 70 ans d'Elon à Maretsu. Et un moment fort, ça a été quand, avec Pélican et un jeune scout et un jeune louveteau, on a été déposer une couronne sur la tombe du Pérateau. Eh bien, j'avais vraiment, à ce moment-là, cette conviction qu'on assurait. Je n'étais qu'un tout petit maillon de la chaîne dans la continuité de cette histoire d'Elon. Et ce fait, que ce soit Pélican, qui était l'ancien nommonnier, qui avait vécu une histoire incroyable chez l'Elon, avec un jeune louveteau et un jeune scout qui allaient déposer à Troyes, cette couronne sur cette tombe. Et pour moi, c'était vraiment la démonstration de cette continuité. Alors, pourquoi ? Quelque part, chaque chef d'unité a envie de marquer l'histoire, justement, pour assurer cette chaîne de la continuité. Et donc, chacun a, en fonction du moment où se passe son mandat, a envie de marquer le coup. Bon, pour moi, ce n'était pas quelque chose à faire, quelque chose de très important en termes d'image, vis-à-vis de l'extérieur, etc. Ce qui était important, c'était au niveau de la prise de conscience des membres de l'unité qu'il y avait quelque chose à fêter et que ça permettait à chacun de prendre compte de cette existence, de ce chénon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, pendant une journée, on s'est retrouvé toutes les sections à Maretsu. Et il y a eu, une après-midi, une partie d'activité qui a été faite commune entre louveteau et scout. Donc, on a mélangé une patrouille avec une cisaine et ils ont vécu une activité ensemble. Puis, en fin de journée, les louveteaux sont rentrés chez eux. Les scouts ont continué une activité. Ils ont logé sur place. Et on avait une activité spécifique avec les parents. On avait été se balader jusqu'aux ruines de Montaigle. On avait un grand déjeuner. Tous les parents. Donc, chacun avait son activité. Et je trouvais que c'était chouette. Ça s'est très bien fait. Mais dans le respect du projet de chacun, ce n'était pas une grande messe. La seule grande messe qu'on a eue, c'était la célébration dans l'église et puis un grand rassemblement dehors. Mais c'était une activité pour les jeunes et avec les jeunes. Et puis, il y a eu l'activité pour les parents qui était une activité uniquement pour les parents, ce qui était chouette aussi. Oui. Bon, ce que j'en sais, c'est à la limite des souvenirs parce que je ne me suis pas nécessairement un spécialiste de l'histoire des l'aunes, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que c'était un mouvement pour des jeunes qui étaient en pension et donc qui avaient moins de temps pour aller faire une activité comme le faisait le scoutisme classique, à savoir on se voit tous les dimanches dans un local à un moment bien précis. J'ai connu encore un local à l'époque des Chevaliers, rue Titeka. De temps en temps, on avait des activités dans un local qui était le local d'Elon. Il y avait tout du matériel. C'était un espèce d'endroit un peu fantasmagorique. Et puis, ça s'est très, très vite arrêté. Et puis, on a commencé l'activité des week-ends. Donc, l'activité des week-ends qu'on a eue chez les scouts, ça revenait par rapport à l'historique d'Elon, c'est-à-dire des jeunes qui avaient d'autres centres d'activité, qui avaient souvent été en pension et donc, ils n'avaient pas nécessairement beaucoup de temps à consacrer. Mais par contre, le temps qui devait être consacré devait être un temps long. Donc, pas simplement une après-midi d'activité. C'était une activité de week-ends, etc. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'il faut continuer les week-ends chez les scouts, etc. Mais je pense que c'était quand même très en lien avec l'histoire d'Elon. Pélican, l'abbé Emmanuel Anquet, quelqu'un qui a un historique de missionnaire en Chine, qui nous a partagé un peu son histoire, parce qu'il est arrivé dans les missions juste avant l'invasion de la Chine par les Japonais. Donc, il a vécu des moments difficiles aussi. Puis, qui est revenu en Belgique, qui a été très impliqué dans l'histoire du lycée Molière, puisqu'il était aumônier du lycée Molière, et qui a été très impliqué depuis très longtemps comme aumônier d'Elon. Il a été, je ne sais plus, 25, 30 ans, aumônier d'Elon, ça vérifiait la date. À titre personnel, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Je me souviens déjà de lui comme aumônier d'Elon quand j'étais petit louveteau, quand j'ai assisté aux 50 ans d'Elon sur la place à Maretsu, dans laquelle Emmanuel Valéli se passait en revue du haut de sa Jeep, tous les louveteaux et les scouts. C'était un moment, un souvenir fort. Je n'aurais jamais imaginé, d'ailleurs, qu'après ça, j'aurais allé être chef et puis chef d'unité. Je l'ai retrouvé comme aumônier à l'époque où j'étais jeune chef. Il assurait quand même une certaine réflexion. C'était un petit peu le sage aussi. Et donc, je l'ai vu comme chef, je l'ai vu quand j'étais membre, parce qu'il y a aussi beaucoup d'activités où on passe, on réfléchit entre chefs, on prépare les animations, on réfléchit également avec les différents responsables de l'unité. Et là, Pélican joue un rôle très important de mémoire, de rappel de règles de base, de manière très à droite. Il a été d'ailleurs de moins en moins un chef ou un aumônier classique qui rappelle des grandes règles de morale ou des règles de sécurité, etc. Donc, c'était quelqu'un qui, avec le temps, est devenu de plus en plus ouvert, de plus en plus aussi en lien avec son temps, aussi avec les grands enjeux de la spiritualité. Et moi, je l'ai extrêmement apprécié quand j'étais responsable des troupes. On a eu énormément de discussions, de réunions, d'inspiration. J'ai d'ailleurs créé le carnet du chef à l'époque. Donc, j'ai remis un exemplet, parce que j'ai retrouvé ça tout juste maintenant. Mais c'est quelque chose que j'ai discuté avec lui. Et il était dans l'inspiration, il n'était pas du tout dans le commandement et dans le rôle de l'ancien vis-à-vis des plus jeunes. Et donc, effectivement, moi, j'ai vu ce Pélican qui s'est totalement modernisé, totalement ouvert, et aussi au niveau courant de l'Église, etc. Et finalement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, parce que c'est lui qui m'a marié. Et on est resté en contact très, très tard, jusqu'à la fin avec lui. Je vais me raconter l'histoire de Pierre De Vos aussi. Personnalité. Bocquet a aussi joué son rôle de sage vis-à-vis des chefs d'unité. Donc, c'est aussi très confortable. Le chef d'unité, on l'a dit tout à l'heure, qu'il était tout seul. Non, il y a l'aubonnier. Et à la fin de son, entre guillemets, de son règne, parce que Pélican, impérial, c'était quand même pas un règne. Mais à la fin de son règne, Pélican était très, très fort dans un rôle d'accompagnant, de coach, et pas du tout dans un rôle directif. Et je pense que Pierre De Vos est arrivé, quelqu'un qui est arrivé tout de suite comme ça. Et Pierre, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, moi, quand j'étais en réto à Saint-Michel. À la fin des réto, on nous a proposé de voir un petit groupe de jeunes qui réfléchissait à des questions fondamentales, notamment sur nos orientations futures, etc. Et c'est comme ça que moi, j'ai rencontré Pierre. Je l'ai beaucoup apprécié. Puis on a cherché un aumônier pour les chevaliers où j'étais chef. Et j'ai proposé à Pierre, quelque part, on n'avait jamais été chez les scouts, qui était jésuite, qui était tout jeune jésuite. Il venait d'entrer. Il est entré comme aumônier chez les chevaliers. Et puis de plus en plus, il a pris du galon et c'est lui qui a succédé à Pélican. Mais dans un tout autre rôle, mais qui est tout aussi important. Je pense qu'il a beaucoup aidé les chefs d'unité qui ont suivi. La place de la religion dans le scoutisme, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup évolué. Je pense que les lounes ne sont pas en vase clos et n'ont pas été en dehors de l'évolution de la vie spirituelle qu'on a connue ces 30 dernières années dans notre société. Donc c'est évident que ça a un impact et qu'aujourd'hui, un prêtre ne peut plus du tout agir et s'afficher chez les lounes comme c'était à l'époque le temps quand j'étais petit louveteau, petit scout. Où finalement, la personnalité du prêtre était quelqu'un de respecté, qui représentait l'église et jamais personne ne le remettait en question. Il avait un rôle très important au moment des promesses, ou à la préparation des promesses, au moment des célébrations, d'essayer d'avoir des célébrations tous les dimanches, même pendant les week-ends. On faisait parfois des kilomètres juste pour aller à l'église. Il y a eu un moment aussi, quand j'étais chef, on a eu des réflexions sur essayer d'aider les chefs à être plus animateurs de la foi. Ça a même causé un certain nombre de tensions. Je ne sais pas très bien quelle est la situation en termes de spiritualité aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal que l'unité au temps d'ammonie. C'est extraordinaire par rapport à tout ce qui se passe et à la laïcisation de notre société. Mais ce qui n'empêche pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens à part les messes ou les activités religieuses qu'ils ont chez les lounes, qui sont nécessairement très pratiquées en dehors. Mais par contre, de nouveau, cette tradition, cette culture de la spiritualité qui est aussi liée au fondement du scoutisme, aussi dans le texte de la promesse, dans le texte aussi du rapport à la citoyenneté, du rapport au pays, ce sont des choses fondamentales auxquelles je pense les lounes restent très attachées et c'est important. Et les familles qui mettent leurs enfants chez les lounes sont aussi attachées à cet aspect-là. Peut-être même que quelque part, de manière un peu cynique, je dirais que les familles se débarrassent de cette problématique en se disant que c'est celles et les lounes qui vont s'en occuper. Tout à fait. Et c'est transparent, c'est bien. Et je pense que la promesse que tant le louveteau que le scout, il n'y a pas de promesse chez les baladins, mais que le jeune, c'est un engagement qui est fort, qui marque, ça marque une promesse. Donc c'est important que ça soit préparé et c'est préparé, c'est tant chez les louveteaux que chez les scouts. Et cette dimension spiritueuse de la promesse est importante aussi, donc c'est important que l'aumônier soit disponible. Parfois, il y a même des temps d'échange entre l'aumônier et les plus jeunes. Donc ce sont toutes des choses qui vont marquer le jeune pour la vie. Et ces points de repère sont importants. Je pense que c'est très lié à la fois à ce qu'on disait, cette chaîne de la continuité, c'est une chaîne qui est portée par un certain nombre de familles. Et dans ces familles, il y a l'histoire familiale du scoutisme, mais il y a aussi l'histoire familiale de l'engagement patriotique. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, beaucoup de parents de l'aumônier ont été actifs, ont été parfois même sans morts pendant la guerre, ont été militaires, et ceux qui n'ont pas été militaires d'actifs ont été militaires de réserve, donc ont été engagés aux côtés du pays. Donc ça, ça fait partie aussi de cette tradition mémorielle tant des lônes qui sont décédées pendant les guerres que la tradition mémorielle qui est portée par les familles. Et donc je pense que les familles estiment que leur attachement au pays est quelque chose d'important, parce que beaucoup de ces familles ont une histoire qui est liée à l'attachement du pays. Et donc ça fait partie de cette chaîne de continuité. Et donc je comprends aujourd'hui que l'attachement des lônes au pays a du sens, non seulement du sens, je pense que c'est important en termes de citoyenneté, même si on est des citoyens du monde, que l'Europe est très importante, que demain on va vers la diversité, etc. Il n'en reste pas moins qu'un attachement aussi à des racines, c'est quelque chose d'important. Et cette continuité qu'il y a dans les lônes fait partie de cet attachement aux racines. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de discussions. Oui, il y a eu beaucoup de discussions. Moi j'ai vécu. Il y a eu beaucoup de discussions des lônes à l'époque de savoir dans quelle mesure les lônes allaient collaborer avec les institutions de la fédération des scouts ou allaient rester autonomes. Il y a eu une discussion de manière très terre à terre qui était la question de savoir est-ce qu'on allait s'intégrer aux structures, notamment en matière d'assurance, on allait garder notre assurance autonome. Finalement il y a une discussion à l'intérieur de l'unité en disant non, ça c'est le prix de notre autonomie. Si à un moment nous ne sommes pas d'accord, le fait que nous soyons rassurés, ils n'iront pas jouer de chantage contre nous. Mais par contre, il y a eu aussi beaucoup de discussions de dire nous sommes finalement un mouvement scouts comme tous les autres. Donc il n'est pas question demain de devenir une unité autonome comme la fédération des scouts d'Europe. Nous voulons rester intégrés dans le mouvement. De temps en temps c'était un peu plus difficile. De temps en temps ça a été moins. Il y a eu des messages puisque finalement il y a un chef de troupe qui est devenu responsable de la région bruxelloise des scouts. Moi j'ai participé à deux événements qui étaient les 24 heures vélos des scouts. J'ai organisé les 24 heures vélos des scouts à Louvain-la-Neuve avec l'ensemble des structures de la région, etc. Donc il y a eu des moments où on a véritablement collaboré de manière très très proactive. Il y a des scouts, il y a des chefs qui ont été envoyés dans les formations à la fédération. Je pense qu'aujourd'hui les lones suivent les recommandations en termes de formation de la fédération et des instructions, etc. Donc moi je crois que c'est important. Les lones restent un mouvement intégré dans le mouvement scout et donc il n'y a pas de raison d'aller jouer à l'extérieur. D'autant plus que la fédération n'impose pas non plus aux lones de supprimer toutes ses traditions et tout son modèle 12-17 puisqu'à l'époque il y a eu des pressions à la fédération quand elle a coupé le modèle 12-17 en 12-14 et 15-17 ou 15-18 les lones ont dit non. Nous pensons que d'avoir un seul groupe c'est quelque chose d'intéressant et d'important et que ça fait partie de la pédagogie. Mais moi je suis très... Je trouve que c'est important que les lones restent intégrés dans les mouvements de jeunes en général, que les lones restent ouverts à la diversité, que les lones soient ouverts à l'évolution du monde et que ce ne soit certainement pas un club fermé qui s'enterre dans ses acquis et dans sa tradition. Les lones doivent être un mouvement aussi ouvert sur l'avenir, accueillant aux autres. Ça c'est fondamental. Sinon les lones sont condamnés. Alors il y a des branches que moi j'ai connues et d'autres que je n'ai pas connues. Les baladins, les plus jeunes, 6-8 ça n'existait pas à mon époque, ça a été créé plus tard. Et donc oui bien entendu je les connais, mes enfants ont été chez les baladins et j'ai trouvé ça super parce que c'est une chouette ouverture. Mais c'est quelque chose qui est encore un groupe de petits, qui n'a pas toute cette structure et heureusement donc c'est d'abord jouer et apprendre à vivre en équipe. Les louveteaux, c'est un groupe qui je pense est déjà un premier apprentissage comme je le disais tout à l'heure, un cisonnier qui est capable de gérer avec une certaine autonomie sa cisonnière de 6 ou de 8. C'est formidable. Et donc ça, c'est très important et il y a une pédagogie derrière et c'est l'histoire du livre de la jungle qui est cet apprentissage de cette débrouillardise dans la nature, de cette rencontre avec d'autres, d'autres animaux. D'ailleurs chacun, enfin les chefs ont tous un totem qui est lié au livre de la jungle. Donc je trouve cette pédagogie formidable et qui est capable de faire rêver aussi parce qu'on est encore à l'âge auquel on est capable de faire rêver. La pédagogie 12-17, moi je dis 17 parce que j'ai un petit problème avec le 12-18, est aussi importante sur ces différentes tranches d'âge même si beaucoup disent aujourd'hui qu'un 12 ans n'a rien à voir avec un 17 ans. C'est pour ça que je pense que dans une patrouille, il faut avoir un partage de responsabilités. Et donc des gens qui sont là sans avoir un rôle spécifique, cette notion d'entraide et de partage et de groupe est très importante et donc avoir des gens dans une patrouille qui n'ont pas de rôle spécifique et bien ça peut créer des problèmes. Donc une patrouille doit avoir une taille qui n'est pas trop grande et justement pour permettre ces échanges au sein du groupe. Mais la pédagogie, c'est la pédagogie de Baden-Powell, elle est formidable surtout avec cette débrouillardie, cette capacité de vivre dans les bois, de construire toutes sortes de choses avec le boilage, etc. Alors après ça, ce que j'ai connu, c'était plus compliqué parce qu'à l'époque, moi je connaissais le clan, c'est-à-dire des groupes de 17-18 ans qui faisaient des projets orientés sur les autres, etc. C'est à la fois aussi, ça a toujours été dans l'esprit surtout de l'unité qui doit assurer sa continuité, c'est un réservoir de chefs. Donc c'est aussi une occasion de former, d'informer, de préparer les chefs à prendre leurs responsabilités futures. Et alors, moi je trouve qu'elle le, véritablement, l'aspect formateur pour plus tard, pour sa carrière, pour sa vie de famille, pour son avenir, c'est son rôle de chef. Quelle que soit la responsabilité qu'on prend, que ce soit chez les baladins, chez les louveteaux, chez les scouts dans les responsabilités limitées. Et donc, tout le travail que font l'encadrement en termes de formation de chef est fondamental. c'est vraiment là que va se créer l'atmosphère, l'esprit, l'animation, la pédagogie et aussi le respect, le respect des autres, le respect de règles de sécurité, de règles sanitaires, de règles de fonctionnement de groupe, d'apprentissage, de la vie d'équipe. C'est de là que ça part. Donc ça, c'est fondamental. Il y a plein d'anecdotes. Depuis, je me souviens très bien avec deux, trois saisonniers, on se dit, tiens, on va faire une petite revue, une newsletter et on va déjà trouver, je ne sais pas avec quel système, on trouve une vieille presse et on parvient à imprimer notre journal pour les louveteaux avec des petites blagues et tout, parce que c'est un souvenir incroyable, des souvenirs de promesses chez les louveteaux, chez les scouts, effectivement, le grand rassemblement qu'il y a eu sur la place de Maretsu et je devais avoir 11 ans et puis le soir, on avait une pièce de théâtre à jouer, chacun jouait un tout petit bout sur la grande scène de Maretsu avec l'ensemble des louveteaux, des scouts, des parents qui étaient là, c'est aussi un souvenir incroyable. Et puis, chez les scouts, il y a plein de souvenirs, je me souviens notamment d'un Hague, je viens d'être CP, je dois avoir maximum 16 ans et je me retrouve perdu dans la montagne avec 7 scouts sans aucune capacité parce qu'à l'époque, on n'avait pas de GSM, rien, donc tout ça, non, c'est quelque part, c'est encore le vrai scoutisme et on est perdu dans la montagne et donc, je sens très bien que j'ai une responsabilité fondamentale puisque les chefs devaient nous attendre au rendez-vous, ils n'étaient pas venus et je m'étais dit on ne va pas commenter en plus de rendez-vous dans un bois perdu donc je dis on continue, ce n'est pas grave et là, vraiment, il y a les jeunes qui commencent à pleurer, il fait noir, qu'est-ce qu'on fait et il y a 4h du matin, on décide de s'arrêter, de loger sur place et tout et c'est vrai que ce sont des responsabilités fondamentales et puis le lendemain, on descend et finalement, on se rend compte en descendant de l'autre côté qu'on est sur une grande route et on n'est pas venu à téléphoner et à rappeler les chefs et les chefs étaient tétanisés en disant mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On a tout géré et voilà, et tout s'est bien passé et les petits ont gardé un super souvenir de ce moment à Montaigne. Ce sont des souvenirs forts. Ça doit continuer, c'est super mais il faut vraiment que les lundes soient ouvertes aux grandes évolutions et aux grandes tendances du monde. Donc ça ne peut pas être un mouvement fermé sur soi et sur ses traditions passées. Ça doit être aussi un mouvement ouvert sur les grands enjeux. Je pense que le scoutisme a une valeur fondamentale surtout dans notre monde qui est devenu extrêmement individualiste. Il y a une vraie prise de conscience du respect de la nature et je pense que là, ce message peut passer de manière fondamentale chez les lundes. Il va y avoir demain des enjeux en termes de grands mouvements, changements économiques, émigration, mélange de cultures, etc. Je pense que là, les lundes doivent être beaucoup plus ouverts à accepter ces grands changements et cette grande dynamique même dans les familles. Les choses sont différentes donc il faut vraiment qu'il y ait un apprentissage de la tolérance. Mon message aussi, c'est qu'il faut que demain, les lundes soient tolérants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada